Européenne de juin 2024, le défi de l'union de la résistance. Un rêve collectif, une conférence de Christian Cotten du 17 décembre 2023 à Paris et une prochaine réunion sur invitation dimanche 21 janvier 2024 à 19h dans le 13e arrondissement. Une vingtaine de collectifs de résistants, complotistes et dissidents, gilets jaunes et patriotes opposant au mondialisme des empoisonneurs, de multiples sensibilités politiques, conduits par des meneurs parfois déjà bien médiatisés, souvent encore bien trop discrets, se préparent ces temps-ci à présenter des listes aux prochaines élections européennes. Tous ont compris que la France avait besoin d'un véritable changement de régime politique et veulent parier sur l'intelligence collective, le réservoir des abstentionnistes et très conséquent. Tous attendent un schéma de rupture pour retourner aux urnes, trop souvent truqués depuis quelques décennies. Mais aucun de ces collectifs ne réussira seul à franchir le seuil fatidique des 5% de voix, indispensable pour obtenir quatre sièges de députés. Mais aucun de ces collectifs ne réussira seul à mobiliser les finances nécessaires à une campagne efficace ni à atteindre le seuil des 3% indispensables au remboursement des frais. Alors rêvons et lançons-nous ce défi collectif, une liste unique de la résistance au service de la population qui refuse ce système politique totalitaire de violence qui nous détruit tous. C'est ainsi que quelques citoyens, libres et souverains, qui ont pour la plupart réussi à échapper aux injections des poisons pharmaceutiques, ont formé ce joli rêve collectif. Organiser une seule et même liste de 79 candidats aux élections européennes, en regroupant compétences et moyens pour créer un effet de surprise et réussir à mobiliser les électeurs sur une véritable alternative aux jeux politiques des grands partis, qui font semblant de s'opposer pour mieux servir les intérêts du Forum économique mondial de Davos et des mafias médicales et militaires qui entraînent les peuples de la Terre dans l'enfer des guerres sans fin et dans des projets de dépopulation ignobles. Des millions de Français ont enfin compris l'arnaque de la fausse pandémie et des vrais poisons, destinés non pas à protéger leur santé, mais à réduire plus ou moins discrètement les populations en les empoisonnant à petite dose mortelle. Des millions de Français ont enfin compris que les institutions de la République étaient désormais utilisées par des bandes criminelles organisées au service de puissances étrangères qui font de notre pays le vassal d'un empire anglo-saxon vacillant en le dépouillant de ses ressources industrielles, énergétiques et agricoles. Des millions de Français savent que l'Union européenne et l'OTAN nous ont volé notre souveraineté de nations multiséculaires en nous entraînant dans des guerres qui ne sont pas les nôtres et en obligeant notre diplomatie et nos armées à des ruptures aberrantes avec nos meilleures alliances historiques. La Russie a libéré l'Europe du nazisme. Et ne pas tout faire pour stopper le génocide des Palestiniens serait une nouvelle immense et ineffaçable honte pour très très longtemps, sachant en outre que nous mettons en danger, en retour de flamme, la sécurité de toutes les populations ici même en attisant les tensions et les violences de tous contre tous. Des millions de Français n'attendent désormais plus qu'une chose de la politique, non pas la démission des gangsters, menteurs, voleurs et tueurs, ni même leur simple destitution, mais bien leur arrestation en direction des îles Kergélen. Des millions de Français refusent de se faire voler leur retraite pour financer l'enrichissement sans fin des oligarques du luxe ou des armes et des médias de propagande. Des millions de Français refusent que soit imposée à leurs enfants et adolescents la propagande du changement de sexe, de castration et de stérilisation. Des millions de Français refusent de rester les vassaux d'organisations supranationales non élues qui prétendent réglementer jusqu'à l'odeur des camemberts tout en nous contraignant à ne plus jamais penser en dehors des clous acérés de la pensée dominante véhiculée par des médias soumis au diktat d'une pensée unique. Alors rêvons et construisons dans la convergence et l'union un rêve collectif de rupture pour aller au bout de l'euthanasie de la République qui est devenue la proie des menteurs, voleurs et tueurs face auxquels c'est un devoir moral de chacun de nous de nous dresser pour dire définitivement non aux gangsters et retrouver notre souveraineté intentionnellement dérobée, séquestrée et estropiée de peuples des francs, les hommes libres. Le 17 décembre dernier, dans une des salles préférées des résistants parisiens dans le 13e arrondissement, j'ai tenu une brève conférence de 30 minutes que je vous invite à écouter à l'invitation de Laurent Chrétien Marquet dont le blog indiqué dans la présentation de cette vidéo vous informera au fur et à mesure de l'avancée du projet de liste unique de la résistance aux européennes de juin prochain. Si vous souhaitez venir jouer avec nous, prochaine réunion dimanche 21 janvier à 19h inscriptions et informations par courriel à l'adresse indiquée ci-dessous. Christian Cotten, psychosociologue infréquentable, Paris le 17 janvier 2024.